Allez, le meilleur pour la fin pour vous réveiller mes chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, Madame la Première Ministre, c'est curieux, vous vous êtes exprimé dans cette Assemblée comme si vous étiez encore en mesure de décider de quoi que ce soit. Or, depuis le traité européiste de Lisbonne, la politique énergétique des États membres est une compétence partagée avec la Commission européenne. Par la suite, notre pays, chef de file historique de la filière nucléaire, aurait dû imposer ses vues à ses partenaires, mais les gouvernements successifs ont fait preuve de naïveté et de faiblesse en succombant à l'assaut de trois forces. La première, celle de l'Allemagne qui avait fait le choix de la dépendance au gaz russe et qui gagna le bras de fer pour imposer les énergies renouvelables dans les textes et objectifs européens. Celle de l'écologie aussi punitive que médiatique, pilotée à distance par les grands lobbies américains. Celle du dogme de la concurrence libre et non faussée utilisée pour sabrer notre fleuron EDF. Cela, Madame la Première Ministre, vous n'en êtes pas directement responsable, mais vous assumez la filiation avec ceux qui nous ont entraînés dans cette folie. Ce dont vous êtes responsable, c'est de continuer à nous imposer ces énergies prétendument renouvelables contre la démocratie locale. Par une circulaire de septembre dernier, vous exigez des préfets qu'ils cassent les PLU dans lesquelles les communes mentionneraient l'interdiction d'implanter les éoliennes. De plus, vous préférez limoger le PDG d'EDF après qu'il ait pointé vos responsabilités dans la situation actuelle, le limogage devenant une véritable méthode de gouvernement. C'est pourtant EDF qui a racheté au printemps dernier les turbines nucléaires d'Alstom vendues en 2014 à l'américain Général Électrique par un certain Emmanuel Macron. Ce n'est pas Jean-Bernard Lévy qui a procédé à la fermeture idéologique et injustifiée de la centrale nucléaire de Fessenheim, c'est vous, et vous en étiez fiers. En France, on n'a pas de gaz, mais on a des idées, la sobriété et le col roulé. Vous venez de déclarer vouloir sortir des énergies fossiles, mais vous avez réouvert cet été la centrale à charbon de Sainte-Avolte, vieille de 71 ans. L'abandon de notre souveraineté énergétique nous a rendus tributaires de l'étranger, c'est pourquoi, en voulant sanctionner Vladimir Poutine, votre Europe s'est déshonorée en signant des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan, finançant ainsi par nos impôts la guerre menée contre l'Arménie. Il faut le dire et le répéter, le nucléaire est notre force économique et écologique, contrairement à l'éolien qui saccage nos paysages pour une production énergétique dérisoire, et au solaire qui sont toutes deux des énergies intermittentes nécessairement couplées aux centrales à gaz et à charbon. Le grand carénage en cours est un grand plan de modernisation de la filière nucléaire. Avec les EPR pour le moment victimes d'un sous-investissement chronique, le nucléaire représente l'avenir, un avenir d'indépendance énergétique. Il ne faut pas non plus oublier de protéger notre filière hydroélectrique décarbonée, actuellement menacée de libéralisation et de manque d'entretien. Madame la Première Ministre, vous êtes dans le domaine énergétique, qui n'est pas question de croyance mais de pragmatisme et de réalité. Je rappelle que la France n'est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Je vous invite donc à vous dépolluer l'esprit des prêches des talibans verdoyants et à tirer les enseignements de vos erreurs plutôt que d'en faire supporter les conséquences aux Français. Merci.